... ... ... ... ... C'est la première saison en que Bastia présente une formation solide dans toutes ses lignes, une formation que le remarquable entraîneur Pierre Cahuzac a su placer au sommet. Il est vrai que le recrutement a été mené avec discernement. Orlanducci, le numéro 4, l'homme à tout faire et qu'il fait bien. Franceschetti, le capitaine, né à Bastia, qui s'est à l'occasion de trouver le chemin des filets. Papi de Porto Vecchio, pas commode pendant un match et qu'il n'est pas bon de laisser traîner devant un but. Bastia a remporté à Furiani 17 points sur 18 possibles. Alors, en Corse, on commence à penser au titre de champion de France, même si on envisage cette éventualité avec retenue. Le football est un jeu un peu bizarre, il y a des bonnes périodes et des mauvaises. Je crois que Bastia, en ce moment, il y a une bonne période. Les Corses allaient rapidement balayer tous les sceptiques. Le numéro 7, le hollandais Rep pour Papi, qui va redonner à Rep. Et c'est le 2 à 0 après 9 minutes de jeu. A l'heure et jusqu'à 4 heures du matin, le centre-véle est livré aux avertisseurs, au pétard et même à quelques pistolets pointés vers le ciel. Bastia, le sans-grade, est devenu un grand du football. C'est la fête, brillante, simple, mais sincère. Papi qui préfère laisser. L'arbitre laisse l'avantage pour Larios. Papi, Papi. Et puis Papi, pratiquement tout seul, vous l'avez vu. Bastia, fier de son équipe comme d'un joyau inestimable, Bastia se drapera tout entière dans un immense voile bleu et blanc. Bastia, ça y est, Bastia, c'est gagné. D'une fulgurante reprise du pied droit, Claude Papi vient de battre le gardien suisse Berbic. Il marque l'unique but de la rencontre et hisse le SCB en finale de la Coupe de l'UEFA. Oui, pour Bastia et la Corse tout entière, l'événement est bien d'importance planétaire. Pour la première fois depuis le début de leur aventure européenne, le terrain de Furiani n'a pas été un avantage pour les Bastiais. Pourtant, on a senti plusieurs fois hier soir que c'était une grande équipe de Bastia qui évoluait. Une équipe qui, dans des conditions normales, aurait pris l'avantage à la marque. Depuis deux ans, on peut dire que c'est lui qui est le régulateur, le pourvoyeur de balles et en même temps un finisseur. En bref, Claude Papi est le symbole vivant du Bastia européen que nous connaissons. C'est un bon joueur, un très bon joueur. Est-ce qu'on peut imaginer Bastia sans Papi ? Difficilement, très difficilement. Et pour quelles raisons ? Parce que c'est le stratège de l'équipe. Sa réputation, lui, ouvre les portes de l'équipe de France. Le 21 novembre 1973, il honore sa première sélection. Sélectionné à deux autres reprises par Michel Hidalgo, Claude Papi n'a pourtant pas eu la carrière internationale qu'il méritait. Je crois que ça a été un très bon voyage et ça vaut la peine d'y aller parce que je crois que pour un footballeur, c'est très bien de vivre l'équipe du monde. J'ai tout fait pour gagner ma place. Je crois que j'ai fait le mi-temps et je crois que c'est déjà pas mal au départ. On a été surpris qu'Hidalgo vous sorte. Honnêtement, est-ce que vous êtes sorti parce que vous étiez blessé ? Non, M. Hidalgo m'a dit qu'il m'avait sorti parce que, disons qu'il était un peu obligé à cause de la presse, justement, de faire jouer Platini. Adulé par les siens, admiré par les autres, il décline plusieurs offres, notamment étrangères, un exemple rare de fidélité. Il y a quelques années, est-ce que vous auriez aimé aller ailleurs ? Oui, je serais peut-être parti si j'avais peut-être des propositions. Je crois qu'à condition égale, il n'y a pas de problème, je reste à Bastia. Il y a un peu de problème, je suis très bien. Blessé en cours de saison, manque à son palmarès la Coupe de France remportée par le Sporting en 1981. L'année suivante, une nouvelle blessure vient mettre un terme à sa carrière. Idole de tous les sportifs corses, Claude Papy est non moins un homme d'une modestie et d'une simplicité rare, préférant la vie de famille aux sorties nocturnes. Il ne manque également jamais une occasion de rendre visite à ses amis du Sporting. J'aime bien, disons, mais c'est loin de valoir, je crois, les villages du Sud, disons qu'il n'y a pas grand-chose. Ça m'étonnerait, c'est pas du tout le même style. Non, enfin, j'ai réglé, j'ai qu'un chez nous, non ? Enfait, un peu où il y a pas le... Oui, mais j'ai mes casons, j'ai qu'un chez nous, non ? Enfant chéri du public de Fourier ni Claude Papy, il était pour bien des raisons, mais en plus de ses qualités sportives et humaines, il était le symbole de la fidélité, fidélité à son club, mais aussi à son pays et à son peuple.